Ah, t'es là! Coucou! J'ai une petite question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu savais que Jésus, quand il était sur la terre, il avait un papa et une maman? Comme toi et moi. Son papa s'appelait Joseph et sa maman Marie. Avant que Jésus soit né, il y a une prophétie qui disait que Jésus serait appelé le roi. Alors, quand Jésus est né, le roi Hérode a entendu ça et il n'était pas très content parce que c'était lui le roi. Alors, il a voulu faire du mal à Jésus. Dans un rêve, un ange a parlé à Joseph, le papa de Jésus, et il lui a dit que Jésus était en danger. Alors, il lui a dit de fuir et d'aller habiter en Égypte. Quand Joseph s'est réveillé, il a pris marié Jésus et ils sont partis en Égypte. Et une fois le danger terminé, l'ange est réapparu à Joseph dans un autre rêve pour lui dire que tout était correct et que Joseph pouvait retourner avec Jésus et Marie dans sa main. Une chance que Joseph a écouté l'ange, hein? Fiu! Est-ce que tu savais que ton papa dans le ciel, il peut te parler à toi aussi comme ça? Ben oui! Il peut te parler dans un rêve. Il peut aussi te parler au travers des émotions qu'on peut ressentir. Par exemple, j'ai envie de faire un mauvais coup chez moi, mais avant de le faire, là, je me sens tout drôle en dedans. Je ne me sens pas super bien parce que je sais que maman et papa ne seront pas très contents. Ça, c'est la voix de papa dans le ciel qui me parle et qui me dit « Oh, oh, oh! Fais attention, tu ne devrais pas faire ça! » Et c'est très important d'écouter cette petite voix-là parce que c'est pour notre bien. Papa dans le ciel, viens m'aider à écouter ta voix quand tu me parles et à comprendre que c'est pour mon bien. Amen! À plus tard!